Et salut tout le monde ! Comme la semaine dernière, on va vous faire un petit récapitulatif de l'actualité Tennis Mines de cette semaine. Il y aura du Federer, du tennis féminin et du Djokovic. C'est parti ! Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par du tennis féminin, où il y avait le tournoi de Doha qui s'est déroulé actuellement. Il y a eu la finale cet après-midi. Et donc le tournoi de Doha qui est un WTA premier, c'est-à-dire l'équivalent d'un Master 1000 côté homme. Et donc la finale opposait la Tchèque Petrak Vitova à Liber Garbigné Muguruza. Donc deux grands chlèmes chacune, ça faisait un palmarès assez conséquent sur le cours. Et finalement c'est la Tchèque qui s'impose en plus de deux heures de match. Elle qui en est à son deuxième tournoi consécutif gagné de l'année après celui de Saint-Pétersbourg, c'était la semaine dernière. Donc elle en a à 13 victoires d'affilée. Elle va faire aussi un bond assez important au niveau du classement puisqu'elle était 21ème avant le tournoi. Et elle va passer à la 11ème place, donc 10 places gagnées. A noter aussi qu'elle a fait une très belle performance puisqu'en demi-finale, elle a battu la numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki en 3-7 aussi. Et plus de 2h30 de jeu. Sachant que Wozniacki a plusieurs fois dans le match servi pour remporter la rencontre. Donc belle performance à elle. Donc maintenant pour ce qui est du tournoi de Rotterdam, on passe maintenant aux Pays-Bas. Donc après la certitude que Federer soit numéro 1 mondial après sa victoire en quart de finale, et bah il s'est imposé aujourd'hui en finale face à Grigor Dimitrov en 2 petits sets, 6-2-6-2 en 56 minutes avec 4 breaks dans ce match. Dimitrov qui a démarré très très fort son match dans les 4-5 premiers jeux, mais qui finalement a commencé à baisser petit à petit en cumulant les fautes directes. Et Federer qui a été très solide. On sait que Dimitrov peut quand même avoir de temps en temps un petit blocage mental, notamment face à Federer qu'il n'a jamais battu. Donc belle performance à Federer qui gagne son 97ème titre de sa carrière, en route pour les 100 titres et le record de Jimmy Connors qu'il a probablement en vue. Sinon on peut retenir de ce tournoi aussi la belle performance de Andrea Seppi, l'italien, qui après avoir été battu au 3ème tour des qualifications, a été repêché en étant lucky loser. Et finalement il atteint les demi-finales de cet ATP 500, en sortant au passage le numéro 4 mondial Alexander Zverev. Donc bravo à lui. Et aussi petit point pour parler de David Goffin, qui a dû abandonner sa demi-finale face à Dimitrov, après avoir reçu une balle de tennis dans l'œil. Et finalement d'après les premiers examens qu'il aurait, il aurait un œdème assez important de l'œil, mais il n'aurait pas de décollement de la rétine. Donc ce sera a priori un rétablissement d'une dizaine de jours. Et c'est pour ça qu'il va zapper le tournoi de l'Open 13 de Marseille la semaine prochaine, dont il a été inscrit. Et aussi dernier petit point concernant Rotterdam, à noter aussi la victoire, on n'en a pas trop parlé dans les médias, de Pierre-Huguerbert et Nico Mahut en finale, leur premier titre de l'année face aux vainqueurs de l'Open d'Australie, Marach et Pavvic. Donc c'est une très belle victoire à eux, qui peut pas mal leur donner confiance pour les Masterminds à arriver, notamment la tournée américaine. Donc on va passer maintenant du côté de Buenos Aires, où la finale opposée Dominic Thiem à alias Bédéné le Slovène. Et sans grande surprise, c'est l'Autrichien qui s'impose en 2-7. A noter qu'au passage, il a battu le Français Gaël Monfils en demi-finale, qui l'a étrillé carrément. Monfils qui joue pas mal de tournois sur terre battus en ce moment, pour se préparer pour Roland-Garros, qui est vraiment l'objectif principal de la saison, il l'a dit. Donc belle performance à Thiem, qui sera la semaine prochaine à Rio. Et du côté de New York, cette fois, où c'était le troisième tournoi de la semaine, il y a une finale qui oppose dans la nuit Kevin Anderson, le sud-africain, à l'américain Sam Quere. Sachant que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était à l'US Open en quart de finale, et Anderson s'était imposé. Donc là, match assez serré en perspective. C'est à savoir que Nishikori a été battu en demi-finale par Kevin Anderson. Nishikori qui revenait à la compétition après son tournoi Challenger gagné il y a quelques semaines. Donc là, il recommençait l'année par un tournoi ATP 250. C'est quand même un beau parcours qu'il a fait puisqu'il a atteint les demi-finales, comme je l'ai dit. Donc la finale se déroulera dans la nuit. Et petit point aussi pour finir concernant Novak Djokovic, qui on le sait est arrêté en ce moment à cause de sa petite opération qu'il a eu au coude et ses nombreux problèmes de coude, justement. D'après son père qui s'est confié dans des médias locaux, Djokovic reprendrait probablement la compétition à partir du mois de mai au niveau des Master Meal sur terre battue, notamment Madrid et Rome. Puis pour se préparer pour un des gros objectifs aussi qu'il a, c'est Roland Garros, qu'il a déjà gagné. Ou petit point funny, où il va espérer rencontrer son double, son sosie, comme il l'a dit sur Twitter, Pierre Vautier, notre Français, qui a eu la médaille d'or en Snowboard Cross. Donc je vous mettrai une petite photo pour montrer leur ressemblance, donc c'est toujours rigolo. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette semaine, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si c'est important pour le référencement de nos vidéos et qu'on puisse toucher un peu plus de personnes. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501